Nous sommes donc ici pour procéder à la réception symbolique de produits d'entretien, de produits hydroalcogèles, mais également de produits de nettoiement, toujours dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Aujourd'hui, c'est bien évidemment le conseil départemental à sa tête, le président Maître Amadouka et son équipe, qui est par ailleurs président du conseil d'administration de l'hôpital Maguet-Laud de Lenguer, qui est venu donc nous remettre une contribution symbolique, mais très significative, du conseil départemental. Je voudrais donc auparavant nous avoir procédé aux salutations d'usage, notamment à son endroit, comme président, mais également à l'endroit du directeur de l'hôpital ici présent, mais également du secteur général, Moussa Ndiaye, par ailleurs maire de Tchamène, mais également à l'ensemble des invités. Je voudrais effectivement me réjouir de ce geste, d'une haute portée symbolique, qui contribue effectivement à rendre plus active et plus efficace cette lutte qui nous interpelle nous tous. Ils ont compris le message de son excellence, monsieur le président de la République. Ils ont donc compris également cet engagement des autorités, des ministères de la Santé, mais également ce civisme, ces citoyennetés qui les animent en tant que fils d'idjelof. Ils sont venus apporter de l'europière à l'édifice parce que c'est une bataille, c'est une guerre, comme disent les autres, et cette guerre doit mobiliser tout en chacun. C'est dans cette dynamique que le conseil départemental a bien voulu apporter sa contribution au comité départemental de lutte contre cette pandémie que moi-même je présente, mais également à l'ensemble des populations du département. Donc c'est un soutien de Thaï qui est venu renforcer effectivement le soutien des autres donateurs, n'oublions pas, je pense que j'ai reçu plusieurs soutiens, plusieurs dons, venant donc des fils d'idjelof, qui ont bien voulu donc à leur manière l'endre plus efficace cette lutte. Mais le plus important effectivement, au-delà même de ce tapis ponctuel, c'est justement les messages levés en tant qu'autorité. C'est des messages de haute portée, de sensibilisation, parce que pour l'instant l'heure n'est plus franchement aux tergiversations, mais l'heure est au respect strict des mesures édictées par les plus d'autorité. Et dans cette dynamique, j'avoue que nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour les faire respecter ici dans le département. Je remercie, nous avons reçu quand même l'ouïe attentive de la population et je voudrais en profiter effectivement pour remercier l'ensemble des couches de la société pour cet élan, mais également les exhorter à continuer justement dans cette dynamique pour que cette maladie, nous touchons du bas, n'est pas encore arrivée à l'ignère, que cette maladie n'arrive pas. C'est pour l'importance, c'est ça. En tout cas, je remercie le Président pour cet élan de solidarité qui anime toute la population du département. Je pense que tout un chacun, dans son coin, est maintenant conscient de l'enjeu. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est franchement un comportement. Et ce comportement, je pense qu'il faudrait que tout un chacun sache que sans moi, disons, pour réussir, que tout un chacun sache que sans moi, rien ne va. Donc il faudrait que tout un chacun aussi y mette son sien pour que le résultat est compté. Effectivement, je pense qu'on a constaté cela depuis que la mesure a été prise. Le lendemain, on constatera effectivement qu'à Déali, qui est donc notre limite avec la région de Durbel, la gendarmerie avait stoppé un nombre d'importants de véhicules. Mais que faire ? Parce que les véhicules devraient être contrôlés depuis Dakar. Ça n'a pas été fait depuis Tchèque, ça n'a pas été fait depuis Durbel, ça n'a pas été fait. Donc arrivé à Déali, les gendarmeries l'ont stoppé, mais il fallait une solution, parce qu'il ne fallait pas aussi les laisser. Et nous avons immédiatement donc informé, rendu compte au gouverneur, qui a pu échanger avec ses collègues, pour qu'on trouve une solution. Parce qu'apparemment, d'après les informations, c'était les véhicules emprunter le tour de l'appéage. Et que, bon, durant ce lève de temps, il n'y avait pas un dispositif de contrôle, ou bien un dispositif qui permettrait effectivement d'interdire ces transports en commun. Mais vous constatez que depuis hier et aujourd'hui, il n'y a plus quand même un véhicule qui emprunte un véhicule de transport en commun, qui emprunte la route nationale pour venir ici. Autre chose, il faut aussi nous signaler qu'effectivement, il y a toujours des bruits bigalaises qui vont tout faire pour violer les dispositions. Donc il y a des véhicules aussi qui quitteraient Touba pour rallier donc la localité, plusieurs localités de département via le système. Vous avez reçu un message. Le système Sableneuse. Là aussi, lorsque j'ai reçu le message, immédiatement, j'ai actionné le commandant de brigade de Dara pour qu'il fasse un maillage de l'ensemble, justement, des zones, à risque disons, les zones où ces véhicules pourront pénétrer pour rallier. Mais je pense que depuis hier, nous avons quand même réglé ce problème. Et nous avons noté que cette circulation inter-ibine qui est formella interdite a été très réduite à son minimum aussi au niveau du département. Et nous continuons effectivement la sensibilisation et aux besoins de la sanction. Monsieur le Président, il y a une stratégie qui permette aussi à vous de vendre, n'est-ce pas, le bataille pour un peu limiter les dégâts ? Oui, effectivement, je pense que la question a été posée. Oui, vous connaissez les zones agro-sigle-pastoral où le commerce du bataille fait fleuron. Mais je pense qu'à un contexte particulier, sur une stratégie particulière, j'ai encore une fois demandé aux éleveurs de développer des stratégies. Les stratégies, c'est simple. Alors, on a interdit les rassemblements, les louments, mais on n'a pas interdit, effectivement, à 20 ans. La vente du bataille n'est pas interdit. Donc, il faut dire aussi que ça soit très clair. On n'a pas de deuil aux éleveurs de ne plus vendre le bataille. On leur a demandé maintenant d'éviter le rassemblement. Mais comme il y a une nouvelle mesure, il faut développer des stratégies aussi particulières. Il faut utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils ont des téléphones portables. Ils ont des outils de communication. Il faut en profiter. Et voilà, il faut occuper l'espace aussi. On les a réservés des espaces où ils peuvent venir. D'accord, mettre leur bataille. Et voilà, contacter au besoin les éventuels clients. Je pense à ces stratégies, c'est vrai, ce n'était pas de leur habitude. Alors, on les voyait donc se rassembler quelque part et faire leur commerce. Mais cela n'est plus possible. Donc, il faut développer des stratégies. La meilleure stratégie maintenant, c'est effectivement de faire passer des contacts, de faire passer des essences via les nouvelles technologies pour pouvoir vendre. On ne pourra plus accepter aussi que ces intermédiaires aussi, qui malheureusement, animent ou bien servent pour faire commerce, puisse comprendre que ce n'est plus l'heure de pouvoir être là à vouloir gérer ces trucs. Donc, ça doit être maintenant une vente à distance, comme je peux l'appeler. Et ça peut marcher. Ça peut marcher pour ceux qui veulent vendre. Si quelqu'un a besoin pour acheter, par exemple, gravitaillement, mais il amène sa chèvre ou bien son mouton au marché, il demande en portacé qu'il y a, voilà, il commence, il vend. Il va acheter ce produit. Mais on n'a pas dit que la vente bêta est interdite. Ça, personne ne l'a dit. Et je voudrais clarifier quand même sur cela. Oui, oui, là aussi, je pense qu'il faut être clair. Voilà, les musulmans ont été prises. La circulation inter-hybène est interdite. La circulation des personnes et des biens est interdite de 20 heures à 6 heures. Alors, ça, c'est l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Mais l'arrêté du ministre du Transport et des Enclavements interdit effectivement aux motos de roue de supporter. Il ne peut circuler qu'une seule personne. Une seule personne acceptée pour faire circuler. Maintenant, ces motos de Jakarta aussi doivent savoir, et là, j'ai donné des instructions aux commandants aussi, qu'ils veillent. On ne peut plus admettre que ces motos de Jakarta supportent. Parce que c'est aussi ça la loi. Il faut qu'on respecte la loi. Oui, la loi est dure, mais c'est la loi. Autre chose aussi, j'ai vu en venant que, voilà, je pense que ça aussi, il va falloir qu'on y réfléchisse pour trouver une solution. À défaut, c'est les calèches. À défaut, d'avoir une seule personne, au moins que le chauffeur puisse supporter un client. Mais transporter un client. Mais on ne peut plus admettre aussi que ces calèches puissent être surchargées. Trois à quatre personnes sur les calèches, ça c'est trop. Je vais donner tout de suite des instructions aux commandants des brigades. Mais pour le reste, rassurez-vous, le couvre-veu est respecté ici, au niveau département. Les transports, la circulation interurbaine est interdite. Et là, nous y veillons. Vous avez au moins interpellé pour les taxis qui voulaient rallier entre Dakar et Légard. J'ai dit aux commandants, il faut veiller. La circulation est autorisée uniquement intra-urbaine, mais pas entre deux agglomérations. Et ça, nous y veillerons. Nous avons fait ce que nous avons fait, la réception, la donation, le conseil départemental, la population de Légard. Réalisé par le comité départemental de gestion de la pandémie. C'est ce que j'ai dit. Le comité, je ne sais pas si tu es à l'aise. Il y a eu un problème. Nous avons fait des choses, et nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses, le président Maitre Omar Douka, qui a été évoquée au conseil départemental, mais aussi, qui a été évoquée au président du conseil d'administration du hôpital Magetlo. Il y a une particularité, je ne le dis pas à Nansaran, parce que la particularité est, non seulement ce que nous avons produit pour contribuer, pour contribuer au coronavirus, mais il y a un certain nombre. Il y a des questions. C'est-à-dire, il n'y a pas été avec nous. Il n'y a pas été avec nous. Parce que, vous avez fait des réunions et évaluations, on a dit qu'on a un restaurant des cas suspects. Mais ces cas suspects, il y a des problèmes pour nous gérer. Il fallait trouver des sites d'isolement. Si il y a eu un site, le directeur doit être obligé d'isoler les cabinets. Mais ce n'est pas possible parce que les hôpitaux n'ont pas fonctionné. Maintenant, il a sollicité effectivement quelqu'un qui a mis à Amadouka pour aménager deux salles d'isolement. Je pense que le Président a immédiatement réagi. Tout ça aussi, nous avons fait très bien. Donc maintenant, il y a le désolément dans l'hôpital. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a des moyens et des dispositifs qui nous permettent de gérer. Je pense que le Président a réagi positivement et nous l'avons salué. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a aussi des autorités. Il y a 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 des autorités. Il y en a de l'ordre. Il y a des autorités. Et ils ont parlé avec nous. Il y a des autorités. Les autorités ont été préoccupées au Conseil de directeur général pour nous poursuivre la vérité pour une protection. On était très confrontés. mais ce qui nous souhaite est que les gens me souhaitent, nous devons les remercier, mais le comité, nous nous gérons aussi. Nous pouvons les gérer, et nous l'avoir. Cela est en train de me soutenir pour nous. C'est ce que j'ai apprécié. Je l'ai apprécié. Je l'ai apprécié à ma vie. Ce qui est un travail. Il y a des choix que la question est d'autoyer. Il faut aller à Dakar. Rombou Thias. Rombou Durbel. Il y a des limites dans la circonscription. Ils les ont appréciées. Ils vont prendre un peu. Ils ont apprécié à la réunion. Parce qu'on va retourner à Dakar, ou qu'on va aller à Dakar. Il n'y a pas d'autos. C'est ce que j'ai pris mon téléphone au gouverneur. Ils m'ont envoyé avec Nathan et Wifi pour trouver Safar. Mais il n'y avait pas d'amélioration. Il n'y avait pas d'autos. Parce qu'il y avait apparemment des défauts de contrôle en amont. C'est ce qui nous permettrait de faire Safar. Mais si je vous dis, des solutions ont été vraiment d'autos. Mais je vous dis aussi, c'est ce que je vous ai dit. Ce qui est en département. La poivre phobie, la force de l'ordre, en tout cas, chaque jour, il faut avoir un SNG avec les autres. Pour vérifier si il y a une bonne façon, pour avoir un respect à la poivre phobie. Mais ce que je vous dis, MashaAllah, on le respecte beaucoup. Je vous remercie tellement de temps. Il y a des transports avec la circulation. mais il y a un peu. Inch'Allah, dès qu'on a dit déjà, c'est-à-dire qu'on est calés, c'est-à-dire qu'on est tous les deux serrés. Nous aussi, comme les contacts sont évités, je pense que nous devons les voir pour que nous nous puissions transporter un nombre raisonnable. Jérôme Talepé, on est venu à Samoukati. Voilà, Samoukati aussi nous l'a dit. On ne parle pas personne ne parle pas mais on ne parle pas de la sécurité. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la sécurité. La situation est très importante. Mais nous devons attirer ce qui nous dit et les gens ne sont pas regroupés pour les gens. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la sécurité. Nous devons surtout nous allons utiliser vos portables, vos connaissances et tous les gens Pour en repos, ce sera un contact avec ceux qui nous renforcent à tous les groupes, et si vous les contentez, à vous envoyer à votre famille, ils vont aller dans votre famille. Comme votre famille, vous les venez, vous lerez, vous êtes onomatiser. Quand vous l'avez vu, vous êtes à vous en là, vous le remercier de votre famille, vous le regroupez, vous les faites aussi à vous en maman. C'est ça aussi. On a eu un rassemblement. Donc c'est celui-ci, ce qui est tout. Nous avons une personne à la famille. C'est ce que je l'ai dit et je l'ai répétée, c'est qu'ils s'adaptenaient. Parce que si on s'adapte, on s'adapte. Donc ils doivent utiliser les nouvelles technologies, utiliser nos stratégies, pour ne pas leur permettre d'y arriver. En attendant qu'il y a des mesures. Est-ce qu'il y a des mesures avec Mojibé ? Oui, il y a des mesures avec Mojibé. Il y a des mesures avec Mojibé. Mais il y a des mesures avec l'arrêté ministre, qui a fait le transport, et qui a fait le transport. Il y a des mesures avec Mojibé. Il y a des mesures avec Mojibé. Donc il y a des mesures avec Mojibé. Parce que maintenant, il n'est plus question que les gens qui viennent déjà dans la commune. Dans la Diyakarta, ils sont là où ils sont. Mais ils vont aussi transporter les services. Ils vont aussi respecter ce que vous savez. C'est ce qu'on dit. Il y a des mesures. Tout ça... Oui, oui Oui, il y a des mesures. Il y a des mesures pour leur soutenir les personnes. Tout ça, soit le danger. C'est sûr. Je pense qu'il y a des mesures avec le commandant de la brigade. pour nous veiller, au moins, si nous pouvons aider, nous supporter, nous soutenons les clients bien. Parce que nous devons faire aussi ce que nous pouvons faire.